Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Boubet, je suis fleuriste, designer en France bien sûr et à l'étranger. Bonjour à tous, je suis Fleuriste, 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 je suis Fleuriste. Ok, comment est-ce que tu ? Je suis Fleuriste parce que Fleuriste ne parle pas de anglais, il est bon, mais je vais m'en aider, je vais aussi le faire des démonstration. Ok, bienvenue à toi. Quand tu as commencé le fleuriste, tu as commencé à rencontrer ? Quand as-tu commencé le fleuriste ? Alors j'ai commencé dans les années 2000, le métier de fleuriste, et je dirais que ça a été très vite, j'ai beaucoup travaillé bien sûr et je n'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à travailler avec fleuriste en 2000 ans, et je n'ai jamais arrêté de travailler, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Et la vie se passe avec fleuriste. Ah, 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 ah. Donc, si Fleuriste, la famille, il y a des expériences avec le fleuriste ? Les parents ou la famille ? Y a-t-il des connexions entre toi et ta famille ? Non. Non. Qu'est-ce qui est la motivation ? Absolument pas. Et qu'est-ce qui t'a motivée du coup ? Alors, j'avais deux passions durant ma jeunesse pour deux métiers, je dirais, la paléontologie, et ensuite le végétal. Et la paléontologie, j'ai débuté dans ce métier, mais c'était beaucoup trop compliqué, donc j'ai très vite arrêté. Et j'ai enchaîné après sur le végétal, plein de professions dans le végétal qui m'ont amené au métier de fleuriste. Frédéric a deux patients quand il était jeune, le premier était le paléontologue et le végétal. Donc, il a essayé avec le paléontologue et c'était assez difficile, le étudiant était très compliqué, donc il a essayé et il a commencé, et puis il a arrêté pour移ler au végétal. Ok. Comment est-ce qu'aujourd'hui ? Et maintenant ? Alors, maintenant j'ai une vie très chargée, je voyage beaucoup dans le monde entier pour passer mon savoir, donc je donne beaucoup de workshops, de démonstration, de grosses expositions, etc. Toujours dans le végétal, bien sûr. Donc, il a maintenant une vie très très intéressante. Il va dans le monde entier pour démonstration, d'exhibitions, d'enseignement. Pour lui, l'enseignement c'est de donner son connaissance à des personnes qui veulent apprendre de fleuriste. Ah, ok, je comprends. Donc, s'il vous plaît, expliquez votre print floral culture. Qu'est-ce qu'est-ce qu'est la culture florale française pour qu'il soit en présence ? Difficulte question. Ah, oui, oui. Alors, l'art floral français, pour moi, il y a quelques années, je dirais, il était très basé sur le romantisme, un peu sur l'opulence, sur la générosité. Il y avait un vrai travail de couleurs. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, les fleuristes français, on est un petit peu perdus dans une dynamique de la fleur qu'il y a dans le monde entier. Et je crois qu'on a perdu un peu une certaine personnalité. Donc, pour Frédéric, il y a quelques années, le français floral design était un peu romantisme. Il était très gentil avec les fleurs. Mais maintenant, il y a quelques années, les français floral designers ont un peu perdu. Donc, nous ne savons pas où nous devons aller. Donc, nous avons essayé différentes choses, mais il n'est pas trop fort pour dire que c'est un bon français français. Donc, avant, il était très bon sur les techniques, les couleurs. Et ils étaient très gentils avec les fleurs. Et maintenant, nous avons changé un peu, et nous sommes encore en train de trouver un nouveau français floral design. Ah, ah, parce qu'aujourd'hui, en Corée, le nom du français français design est très fameux. Mais quand j'ai fait le design, c'est un peu différent de vous. Je veux dire, aussi, en Corée, nous avons des parties artistes et des parties commerciales. Mais ils ne connaissent pas les autres. Ils ne connaissent pas les autres. Ils ne comprennent pas les autres. Mais les français, c'est le même. Donc, du coup, il y a le design floral en Touré, c'est sa part. Et à l'expliquer, je suis entouré, il y avait l'art floral et le floral commercial. Et en fait, c'est deux parties bien distinctes qui ne se connaissent pas. Bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est la même photo en France ? Un peu quand même, oui. Il y a un peu cette barrière entre le floral designer et le fleuriste de boutique. Je pense qu'on ne se comprend pas. À mon avis, c'est deux parties parce qu'il y a cette philosophie de travail parmi les designers et toute cette créativité que malheureusement, beaucoup de fleuristes se mettent une barrière et ne l'apportent pas à leurs clients. Et pourtant, c'est ce qui leur permettrait peut-être quelquefois de s'en sortir vraiment, de pouvoir se démarquer. Je pense que c'est la même chose comme en Korea. C'est un peu séparé. C'est un peu deux parties. Je pense que c'est un peu de shame parce que floral designer et fleuriste de boutique parfois, ils ne comprennent pas à l'autre. Et dans son opinion, fleuriste de boutique peut-être un genre d'artiste. Oui. Et peut-être que ça peut-être aider à être plus succès ou avoir plus d'argent. Oui. Oui. Et pour lui, le floral designer, c'est une manière de penser et de travailler. Et pour lui, le floral designer, c'est une manière de penser et de travailler. Oui. Et puis, qui respecte l'artiste ou des enseignants ? Tu as quelqu'un que tu respectes énormément ? Tu as un mentor ? Oh, oui. J'en ai plusieurs. Alors, bien sûr, j'ai un mentor en France qui est Gilles Potier, qui a été le champion du monde 97. Et j'ai certains mentors aussi comme Grégor Lurch, qui est pour moi presque un dieu de la fleur. Et un autre personnage qui est Peter Hess. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que c'est trois personnages très corpulents, avec beaucoup de prestance, mais qui ont des personnalités tellement incroyables que fascineront toujours. Donc, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui vont garder l'image dans sa tête. Donc, le premier est Gilles Potier. Ah, Gilles Potier. Il y a un français. Donc, il était le champion du monde en 1997. Après, il y a aussi Grégor Lurch, donc un revenu. Grégor Lurch. Et le troisième est Peter Hess. Peter Hess. Peter Hess. Peter Hess. Oui. De la Suisse. Oui. Et pour Grégor Lurch, il y a trois personnes très fortes. Des personnes très fortes. Des personnes très fortes. Et ils ont une très bonne personnalité. Donc, il y a un contraste entre la vue et la vue de la fleur. Oui. Et puis, il y a des fleurs. Normalement, il y a des fleurs. 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 Et des fleurs. Et des fleurs. Et des fleurs. Et des fleurs. Non. Alors, je travaille aussi dans mon jardin, quand je suis tranquille chez moi, ça me repose, ça me vide la tête. Après, j'aime bien sûr, j'aime beaucoup le cinéma, donc je regarde beaucoup de films, parce que ça m'inspire toujours. Mais tout ce que je fais, je dirais que c'est quand même toujours un peu lié à la fin, toujours connecté. Donc, quand il se passe, il va dans son jardin, pour prendre soin de plantes, peut-être quelque chose de relaxant pour lui. Et le deuxième, il va dans le cinéma, il aime regarder des films. Pour lui, il est toujours inspirant sur le floral design. C'est funny, parce qu'il dit que quand il fait quelque chose, il est toujours plus ou moins connecté avec le floral design. Oui, il y a un pépinière. Ah, du pépinière à la fin, la fleur. Oui. Ok. Donc, dans sa propre opinion, quel est différent de l'autre, de l'originalité ? Avec ton avis, qu'est-ce qui te rend différents des produits ? Je pense que dans mes designs, je cherche toujours le petit truc qui fait la différence, soit la couleur, soit la forme. Beaucoup la texture, soit je suis un amoureux des textures. Et puis également, toujours le détournement d'objets, du quotidien. J'essaye aussi, je dirais, de presque faire le caméléon, d'avoir un large panel, soit de technique ou de design, de manière à plaire dans différents continents. Donc, je pense que tout ça, ça peut faire un peu magnifique avec vous. So, Frédéric, use a lot of details, that's maybe make him a bit different from others, of course. Like, colors, texture, because he is a texture lover, shape. So, for him, it's the most important thing that can make him a bit different, yeah, full of details. Yeah, so, that's the best thing. Yeah, I agree with you. Yeah. And then, please, advice to the young flooring. Conseil, la jeune génération, qui veulent être comme vous. Alors, je serai le premier à leur dire qu'il faut, bien sûr, travailler. Alors, bien sûr, j'aime travailler. Mais, il faut inévitablement travailler. On ne peut pas arriver comme ça, du jour au lendemain, je ferai le designer dans le monde entier. Déjà, premièrement. First of all, the young generation must work a lot, work hard, really hard. Of course, he's a working lover, and all night to work. But, you cannot be floral designer if you don't work. It means you cannot say, I'm a floral designer, like this. You need to work really, really hard. Ensuite, il faut être extrêmement vert, à plein de choses, tacueux la fleur. Et enfin, je dirais qu'il faut, bien sûr, avoir des techniques, mais garder une partie de soi-même. C'est-à-dire de toujours apporter une certaine émotion, sa propre émotion du moment, dans son travail. Ça, c'est extrêmement important. On peut être le meilleur technicien, mais si on n'a pas du tout d'âme et d'émotion dans le travail, ça n'a aucun intérêt. Et, thirdly, use the techniques that you know. C'est très important. Mais, don't forget to put your soul in your work. Put a part of yourself in your design. Because, you can use all techniques, but if you don't put yourself and your soul in the design, it doesn't work. There is no connection. That's very important to bring yourself in your floral design. That's a good point. And then, when is your hard time in your floral life ? C'est quoi le plus difficile dans le travail ? Alors, la partie la plus difficile dans ma profession, ça a été quand même ma courte du ventre. Parce que j'ai énormément travaillé. Bien sûr, comme tous les autres designers. Mais, personnellement, pour toute objectivité, parce qu'on n'est jamais trop objectif pour son travail, mais même à avoir pris du recul, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre les résultats. Et ça a été une partie assez difficile pour moi. Donc, pour lui, c'est peut-être que c'est sa participation de la World Cup en 2015. C'est pour lui, parce qu'il a travaillé très très difficile, comme d'autres contestants, bien sûr, mais il ne comprend pas les résultats. Donc, peut-être que c'est trop de travail pour les résultats. Et c'est pourquoi il est toujours là. Alors, quand tu es dans les moments les plus bas, comment tu es programmanté pour qu'on se rende ? Alors, comme par exemple pour ma courte du monde, parce que ça a été, voilà, j'étais très déçu. Et en général, je suis quelques temps chez moi, tout seul, j'hiberne. Je me ressource dans mon jardin, parce que ça me ressource beaucoup. Et je dirais que j'ai presque une revanche, c'est-à-dire que j'avais encore travaillé trois fois plus que ce que j'ai donné, de manière presque, je ne vais pas dire par prétention, mais presque écrasé de nouveau ce qu'on a pensé de mon travail avant. Et donc, j'en remets une couche pour imposer presque, ouais, je m'impose, je défense peut-être un peu les forces. Donc, la question est bonne, parce que c'est la participation de la Coupe de la Coupe. Donc, après ça, il s'est passé à la maison, il s'est passé à la maison, seul, à aller dans le jardin, à prendre soin de la plante, à penser, blablabla. Et pour lui, c'est la motivation de être mieux. Il s'est travaillé, peut-être trois fois plus, juste pour montrer aux gens que je suis ici et que je veux dire que vous avez un peu de mal. Mais je suis ici et que je travaille, je fais ce que j'aime et que je devrais ce que j'aime. Maintenant, il s'est déjà prouvé. Parce que après la World Cup, il n'est pas le meilleur de la ligne, mais maintenant, il est le plus visé et le plus invité pour le designer et le teacher dans tout le monde. Il est fou. Donc, en fait, non, tu as promis tout ça, parce que grâce à la Coupe de la Coupe, ça n'a pas été le numéro un, mais tu es un des plus chargés et des plus invités partout dans le monde. Je crois que, bien sûr, il y a un résultat, c'est toujours normal. Je respecte le premier, parce que pour moi, il travaille extrêmement bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai presque une reconnaissance du public. Les gens m'ont presque rendu quelque chose que j'ai à peine touché. Et c'est vrai que je suis demandé un peu partout dans le monde et ça me touche beaucoup. Vous voyez, la reconnaissance après sur mes connaissances, mon savoir-faire et ce que j'essaye de faire passer. Et puis aussi donner aux gens, faire plaisir. Parce que ça, c'est important. Donc, bien sûr, il y a le résultat de la World Cup. Et, comme le premier, le deuxième et le troisième, il est très respectif à Alex Schoen, le premier champion de la World Cup. Mais pour lui, les gens lui donnent ce résultat. Donc, ils lui donnent ce qu'il est le gagnant. Vous faites votre mieux, vous êtes très bon. Et pour lui, c'est très important. Donc, il veut être très généreux avec les gens, juste pour dire merci. Et il veut leur donner le plaisir avec les fleurs durant le show, l'exhibition, l'exhibition, l'exhibition. C'est le meilleur moment dans les fleurs. J'en ai eu plusieurs, mais je dirais que j'en ai eu des très, très fous. Mais dès que je suis dans ces moments-là, bien sûr, c'est un peu de travail, c'est toujours un peu difficile. Mais c'est des bons moments pour moi, parce qu'il y a de l'échange, il y a du partage. Et on montre, certes, son savoir-faire, mais on partage beaucoup. Et on fait plaisir aussi aux gens pour leur montrer du beau. Et ça, c'est pour moi des bons moments. Pour moi, c'est le meilleur moment. Oui. Donc, il y a beaucoup de très bons moments, et de très fou. Mais pour lui, le meilleur moment, c'est de faire une sorte de démonstration, où il travaille très fort et il y a d'autres designers de fleurs. Donc, ils peuvent partager les connaissances avec eux-mêmes. Moi, nous pensons, la philosophie. Donc, pour lui, c'est le meilleur moment dans la vie. Juste de partager des fleurs avec d'autres personnes. Oh, c'est bon. Donc, quel est son préféré des fleurs préférés ? Quelle est votre fleur préférée ? Je ne suis pas secteur, je l'aime. Tout est une personnalité. Tout. Donc, il n'est pas compliqué, il aime toutes les fleurs. Comment est-ce que les couleurs ? Oui, c'est le meilleur moment. Oui, c'est le meilleur moment. Alors, j'aime beaucoup les bleus, les turquoises, avec des tonalités de gris. C'est vrai que c'est des couleurs qui me sont chères. Mais après, c'est pareil, je suis assez ouvert, j'aime beaucoup de choses. Donc, il a beaucoup de couleurs, mais peut-être plus spécifique sur les bleus, turquoise, et quelques couleurs de gris. Ah, ok. Oui, oui. Je connais votre couleur. Oui, oui, oui. Donc... Et puis... Qu'est-ce que tu penses sur le fleur ou le fleur design ? Qu'est-ce que le fleur design ? Qu'est-ce que le fleur design ? Il est là pour tirer les gens vers le haut et les emmener toujours dans une passation. Oui, c'est peut-être un passeur. Voilà, on est vraiment dans l'innovation et la passation. Qu'est-ce que tu penses sur le fleur ? Oui. Donc, pour le fleur design, c'est l'innovation. C'est l'innovation. C'est l'important. Donc, les couleurs designers sont toujours pensées de nouvelles, des techniques, des nouvelles manières de penser, des couleurs, et pour le fleur, et pour le fleur design, c'est de mettre les gens, et de donner les nouvelles idées. C'est un peu comme je donne le knowledge, et tu peux les utiliser par-être. Ah. C'est le fleur design, en ce qui se trouve. C'est le fleur. Ok. Et c'est la compétition. Mais normalement, le fleur design aussi, nous avons beaucoup. Mais certains ne veulent pas participer à la compétition, comme le World Cup ou l'interferme. Donc, qu'est-ce que tu penses sur la compétition ? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ça ? Alors, il y en a certains qui n'aiment pas participer au concours. Et pour toi, qu'est-ce que tu apprends d'un concours ? Qu'est-ce que tu apprends d'un concours ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Un concours, ça... Et puis, je dirais que dans une compétition, on apprend aussi énormément des autres, ce qu'ils font, des techniques. C'est une émulsion d'énergie qui est extrêmement importante. Cette adrénaline est incroyable. et c'est comme si on faisait 10 formations en une journée. Donc, pour chaque compétition, ça aide à connaître soi-même mieux. Parce que personne ne connaît soi-même. Donc, c'est le plus important. Tu apprends sur toi-même, ta façon de penser, ta façon dont tu peux le gérer. Parce qu'il y a beaucoup de stress. Et c'est toujours dans la part de partager. Avec les concours, vous pouvez voir différentes techniques. parce que chaque pays a différentes techniques de la culture. Donc, vous voyez ce que les gens peuvent faire, et vous pouvez utiliser, et prendre des idées. Donc, c'est pour donner des techniques, et de savoir-être. Ok. Donc, cette année, c'est notre 10e anniversaire de LIME magazine. Pensez-vous, un congrès de speech pour nous. Donc, cette année, il fait 10 ans des magazines. Et donc, pour nous, il y a eu de dire un truc pour nous. Et nous, il y a eu de dire un truc, qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, l'IF, bien sûr, ça fait un petit moment que je les connais. La première fois que je les ai rencontrés, ça a été à la Coupe du Monde à Shanghai. Donc, après, je les ai toujours suivis, finalement, à travers les différentes exhibitions, concours, etc. les gros événements fleuraux. Et c'est un magazine exceptionnel. Parce que déjà, c'est des personnages qui sont extrêmement humains. Et dès qu'on est humain, systématiquement, on fait passer les choses à travers les photos, à travers les articles. Il y a un vrai échange. Et ça, je tenais vraiment à les féliciter. Parce qu'il y a plein de magazines fleuraux. Mais on sent que chez eux, il y a l'amour de la fleur, l'amour du métier, et le partage et l'échange. Frédéric connaît Leif depuis quelques années. Il a fait Leif magazine à Shanghai, pour la World Cup. Et après, il a suivi ce magazine. Et il a pensé que Leif magazine est un très humain magazine. Parce que les gens qui manageent le magazine sont très humains et respectueux sur les fleurs. Et on peut sentir ça dans les images et les pages de le magazine. Donc, je veux juste congratuler le magazine pour le 10 ans de l'anniversaire. C'est vraiment... C'est parti ! Part 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 !